Tu aimes vraiment jouer à Rapportésime ? Alors, va chercher ! Trop facile pour toi, hein ? Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu es un champion à ce jeu ! Une idée ? Est-ce que ça te plairait de jouer à Zim à la volée ? Ah oui, mais il nous faut un troisième joueur ! Tremblez tous ! Car voici le terrible lutin sur noix ! Non, non, je veux dire le lutin sur noix ! Voilà, c'est ça ! Alors, alors, ça c'était aussi effrayant qu'une tarte aux pommes de Monsieur Culbuto ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre ! C'est mon rire cruel ! On dirait juste que tu as avalé une mouche ! Si tu veux réussir ton examen à l'école des lutins et obtenir ta médaille de gâcheur d'ambiance... Il faudra que je travaille beaucoup plus dur ! Je ne te le fais pas dire, sournois ! À présent, tu vas aller avec mon rigolomètre un peu partout dans Miniville, gâcher le plus possible d'ambiance et me faire un rapport sur les vilains tours que tu as joués ! Regarde, je suis content ! Je suis triste ! Regarde, je suis content ! Je suis triste ! Regarde, je suis content ! Alors, n'oublie pas, je serai ici à trois heures précises pour vérifier si tu mérites vraiment ta médaille ! La Coudac, Fino ! Regarde, je suis content ! Je suis triste ! Ne t'inquiète pas, Zim ! On va bien trouver quelqu'un pour jouer avec nous ! Ah ! Voilà ! Treblez tous, car voici le terrible lutin sournois ! Bravo ! Juste au bon moment ! On a besoin d'un joueur en plus ! Hé Larbi, qu'est-ce que... Mais j'essayais seulement de gâcher l'ambiance ! Bon, alors toi, tu vas te mettre ici ! Il vaut mieux poser ça là pour éviter de la casser ! Mais moi, j'ai plein de vilains tours à jouer pour gâcher l'ambiance ! Ne pense plus à gâcher l'ambiance, sournois ! On va jouer à Zim à la volée, maintenant ! Allez ! Moi, je te lance la balle et Zim, essaie de l'attraper ! Sournois, attrape ! Vite, lance-la, moi ! L'ambiance sera gâchée si la balle s'en va dans un arbre ! Un coup très malin, sournois ! Un coup quoi quoi ? Ah, je sais ! Je vais crever la balle ! Bien attrapé, sournois ! Tu es vraiment bon à ce jeu ! Qui, moi ? Tu l'as presque attrapé, Zim ! À moi ! À moi ! Oh 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 là ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Laisse-moi ! Oh oh ! Tiens ! Tu n'auras pas la balle ! Oh 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 Je vais recevoir ma médaille Mais attends, sournois, tu peux peut-être encore l'obtenir ? Mais comment ? Je veux bien t'aider Pour commencer, il va falloir faire réparer cette chose Mais à qui pourrait-on demander ça ? Bah, quelqu'un qui s'est réparé n'importe quoi Nom d'un petit bonhomme en fer blanc, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un bidule magique des lutins C'est le rigolomètre Et d'après son état Quelqu'un autour de lui s'est un petit peu trop amusé C'est fabriqué n'importe comment Des mauvaises pièces, assemblées à la va-vite Typiquement un travail de lutin Tu crois que tu peux le réparer ? Eh bien... Oh oui, je peux, mais ça ne m'enchante pas Va vite dire à ton épouvantail qu'il peut attendre dehors Il aura son bidule dans moins d'une heure Merci, Lindy Oh non, déjà deux heures Fino va bientôt revenir Bon là, je ferais mieux d'aller jouer des vilains tours Tout va bien, sournois Lindy va répar... Sournois ? Sournois ! Rien de mieux pour être de mauvaise humeur Que de trouver de la glu bien gluante au fond de ses chaussures Sournois ! Oh oui, mais, 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 qui est-ce que... Sournois ! Sournois, je veux te dire quelque chose à propos de ta médaille Oh, et un gâteau au chocolat pour monsieur Scarabie Oh, et un gâteau au chocolat Sournois, c'est pour t'aider que je cherche à te parler C'est un objet technologique très intéressant Alors, maintenant, voyons si ça fonctionne Essaie de faire quelque chose qui tamise beaucoup Comme de réparer un circuit d'ordinateur ? Mais non, ça, ce n'est pas drôle J'ai trouvé Je te raconte une histoire Toc, toc Toc, toc Ah oui ! Ah, celle-là, je la connais bien Oui, qui est là ? C'est la fée C'est la fée comment ? C'est la fée plaisir de vous rencontrer Je la comprends pas, ta blague Tu n'as pas compris ? C'est la fée C'est la fée plaisir C'est pas très drôle C'est une blague très mauvaise On va devoir essayer autre chose, Whiz Euh... Ah, fais quelque chose de drôle Comme une danse un peu rigolote Mais... Mais je ne sais pas danser Ne t'approche pas de moi avec ça Tiens, Whiz Ça marche Mais j'ai rien fait du tout, moi C'est... Lindy ? Ah, tu es là Ce serait mieux de le rendre à Oui Oui maintenant Oh, Fino sera là d'une minute à l'autre J'ai intérêt à gâcher le plaisir de n'importe qui est très vite Oh la 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 Oh la 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça chatouille Oh, ça chatouille Oh, non Je n'arriverai jamais à obtenir ma médaille Mais si, tu l'auras ta médaille J'essaie de te le dire depuis une heure On va s'y mettre tous ensemble et on va t'aider Mais pourquoi feriez-vous ça ? Je ne suis qu'un lutin C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi Que pouvons-nous faire pour t'aider, Oui Oui ? Il faut que vous ayez l'air aussi triste que possible Juste pendant que Fino est là Et après, vous pouvez de nouveau être heureux À quelle heure doit-il venir, Oui Oui ? Coucou 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 Oh ! Hum 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 Bon, pour une fois, on dirait que Sournon a fait du bon travail Même monsieur le gendarme a perdu son rire Moi... Salut Fino Laisse-moi vérifier ça Hum Hum Eh bien, je ne sais pas comment tu as fait Mais il me semble que tu as parfaitement réussi Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix Que de te donner la médaille de gâcheur d'ambiance de l'école des lutins Oh non ! Passez vér et répouvantable ! Ha 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 .. Ha 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 Oh non ! Pas sévère épouvantable ! Pour un lutin, le travail n'est jamais fini. Oh, Wheeze, je suis impatient de voir ta surprise. Tu peux ouvrir les yeux. Maintenant, oui, oui. Waouh ! Formidable ! Un scooter des mers et dans mes couleurs, en plus. Oh, merci beaucoup. Oh, ça alors ! Ce n'est pas grave, Wheeze. Il suffit de régler le démarreur. Ouais ! Youpi ! Je vais pouvoir rendre visite à mes amis les pirates, maintenant. Eh bien, attention, oui, oui. Et ne conduis pas trop vite. Je serai prudent, Wheeze. À très bientôt. Bonjour, Monsieur Canard Jaune. En avant, à fond ! Je crois que je devine qui a fait ça. Montrez-vous, les sirènes. Eh oui, oui. Il est beau, ton scooter. C'est Wheeze qu'il a fait pour moi. C'est Wheeze qu'il a fait pour moi. Je peux aller en mer, maintenant. Et vous, que faites-vous ? Oh, nous pêchons de jolies perles roses pour décorer notre maison. Notre coffre au trésor est presque plat. Tu veux nous aider ? Oui, oui. J'aimerais bien, mais je vais rendre visite aux pirates. Comme tu veux. Amuse-toi bien. Au revoir. Je ne vois pas le bateau des pirates. Le voilà. Oh, oui, oui, oui. Oh, oui, oh, oh, pour Zim. Mon tabou revient jouer avec nous. Oh, je suis content de vous revoir, les pirates. On adore votre bateau. J'imagine que la vie de pirate, c'est vraiment très amusant. Ça vous dirait de devenir des pirates juste pour aujourd'hui. Oh, oui, on aimerait beaucoup. Nous sommes des pirates. Paré à virer sur l'eau, avec mon bateau. En alliant, en frénate, ils chantent et se battent. C'est la vie des pirates. A toi de chanter, pirate, oui, oui. Paré à virer sur l'eau, avec mon bateau. En alliant, en frégate, ils chantent et se battent. C'est la vie des pirates. Aou. Maintenant, es-tu prêt à apprendre la chose la plus importante pour un pirate ? Oh, ouais ! Bien, on va lui montrer notre cri. Ha-ha ! Ha-ha ! Oh ! Ha-ha ! Non, c'est trop à la oui-oui. Essaie de le faire beaucoup plus à la pirate. Ha-ha ! Ça, c'est très amusant. Alors, qu'y a-t-il d'autre à savoir sur les pirates ? Hum... Eh ben, voilà, c'est ça. On crie... Ha-ha ! Et puis, on dit pièce de huit et on fait... Ha-ha ! Ha-ha ! Il y a d'autres choses à faire pour être un vrai pirate ? Eh ben, on n'en sait pas plus. Le peu que nous savons, on l'a trouvé dans le grand livre des pirates. Ha-ha ! Mais après le chapitre du ha-ha, les pages ont été déchirées. Ha-ha ! Les pirates, je sais qu'ils se balancent à des cordages. Ha-ha ! Qu'ils portent un bandeau sur l'œil. Ha-ha ! Qu'ils ont souvent un perroquet sur l'épaule. C'est vrai ! Et aussi... Qu'ils enterrent des trésors. Ha-ha ! Terre en vue ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ne t'agite pas trop ! Tu vas nous faire chavirer ! Désolée, oui-oui ! Nous avons une plage et nous avons une pelle. Mais nous n'avons pas de trésors. Ha-ha ! Ouh ! Waouh ! Hum... Regardez, les pirates. Des pièces en argent. Mais je ne vois que des cailloux. Ha-ha ! Ha-ha ! Ça y est, je comprends. Maintenant, je vois des pièces en argent. Il ne reste plus qu'à creuser, compagnon. Mais... Ça va prendre des heures. Ha-ha ! Mais non, heureusement, Zim est là. Oh ! Oh-oh ! Notre trésor est enterré. Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Oui, oui. Comment font les pirates pour se souvenir où ils ont enterré leur trésor ? Ils font une carte de trésor. La croix indique le bon endroit. Allez, on va enterrer d'autres trésors. J'ai vu des gros coquillages là-bas qui ressemblent à de la vaisselle en or. Attendez-moi ici. Ha-ha ! Oh ! Regardez ça, camarades. Très gros et tout brillant. Les pirates, mais où êtes-vous ? Mais où s'en vont-ils ? Oh non ! Les perles des sirènes ! Hop là ! Ha-ha ! Ha-ha ! Les pirates vont sûrement enterrer le coffre. Comment faire pour quitter cette île et les a arrêtés ? Mon scooter est resté là-bas. Trop loin pour y aller à la nage. Hum... À moins que... Ha-ha ! En avant ! À fond, mon zim ! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Essayons comme ça. Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Les pirates, vous ne pouvez pas cacher les perles des sirènes. Mais c'est trop tard, oui, oui. C'est bien d'être des pirates, mais pas de prendre les affaires des autres sans leur demander. Désolé, oui, oui. On faisait juste un peu de piraterie. Ce n'est pas grave. Si nous faisons vite, nous pourrons rapporter le coffre avant que les sirènes ne s'en aperçoivent. Merci, oui, oui. Allons-y vite, camarade. Vous avez une carte au trésor ? Oui, on l'a faite. Mais on l'a enterrée aussi. Oh, non ! Oh, ne vous en faites pas, les pirates. Je connais quelqu'un de génial pour retrouver la trace d'un trésor. Cherche les perles, zim ! Bravo ! Commence à creuser. Hé, oh, oui, oui. Je crois que les sirènes sont en train de revenir. Vite ! Le voici. Aidez-moi, les pirates. Le coffre au trésor est plein. Ouf ! On a eu chaud. Reprenons le canot et rejoignons votre bateau pirate. Ah, ah, ah ! Il y a juste un petit problème. On a aussi enterré le canot. Vous êtes des drôles de pirates. Ah, ah ! Ah, ah ! Oh ! Qui est là ? Mais il n'y a personne ici Surprise ! Bonjour Bonjour les gars Vous arrivez toujours à me surprendre avec ce tour Bonjour Oui Oui et bonjour Zim Bonjour madame la quille Je n'attendais pas votre visite aujourd'hui Les enfants ont voulu venir te montrer ça Oui Oui Regarde, c'est notre super grande collection de coquillages On la collectionne depuis deux années et deux années Et deux années Wow ! Montrez-moi ça Alors c'est ça ? Oui ! C'est une très belle collection Ça vous dirait d'aller tous à la plage ramasser plein de coquillages ? Oh ! On peut maman ? Bien sûr nous pouvons mes petits quillons Oui ! Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages Coquillages, coquillages, on va chercher des coquillages Et nous, nous aidons étincelles et barbotines à décorer leur villa Nous voulons un toit étincelant comme ça on nous verra à des kilomètres Sans me vanter, je suis un expert en décoration Sirene, sirène, il faut aider les sirènes C'est vrai, on est là pour ça Sirene, sirène, il faut aider les sirènes Au revoir ! Au revoir ! Alors, comment va-t-on décorer votre maison ? J'ai une peinture d'un joli bleu, celui de ma voiture de sport Je ne préférerais pas Toutes les deux, nous avons ramassé des perles, des coquillages Et des jolis cailloux au fond de la mer Et si l'on en décorait notre toit, ça ferait une maison idéale pour des sirènes Pas de problème, un jeu d'enfant pour un costaud Jumbo le portera aussi C'est ici Est-ce que c'est un bon endroit pour ramasser des coquillages, oui oui ? Oh oui ! Il suffit de regarder autour de soi Et voilà ! Un coquillage, oh ! J'adore les coquillages ! Allez, cherchez un peu vous-même J'en ai un ! Moi aussi ! J'avais trouvé un rose, le mien il brille ! On dirait que tu as un nouveau copain, Zim Et voilà ! Oh, oh ! Stop là ! Oh ! Oh ! Et voilà ! On a fini ! Oh ! Non, pas tout à fait, sourisseau. Il reste encore un endroit vide au milieu, là. Attends, ce coquillage-là ira très bien. Il est juste un petit peu... lourd. Oh, ça, c'est un boulot pour un vrai costaud. Oh, mince, il s'est décollé. Essaie d'appuyer plus fort. Voilà. Oh, d'accord. Alors là, il va falloir toute la force d'un éléphant super costaud. Oh ! Oh, petite bêtise. Oh, notre toit. Je crois que je n'ai pas senti ma force. Alors, combien de coquillages dans votre collection, maintenant ? Moi, je ne sais pas, oui, oui. On n'a plus assez de doigts pour les compter. J'en ai tout plat comme ça. C'est sûrement la plus extraordinaire collection du monde. Oh ! Bonjour, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Allô ? C'est oui-oui. Hein ? Oh non ! J'arrive tout de suite. Il y a un problème à la maison des sirènes. Il faut que j'aille les aider. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je reviens très vite. Ne vous éloignez pas trop pour que je puisse vous retrouver facilement. Oh ! Quelle catastrophe ! On ne sait plus quoi faire, oui-oui. Si moi, je n'y arrive pas, qui va le soulever ? Pas de souci, Tchambo. Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. En route, Zim, à l'aéroport. Pareil au décollage ? J'en ai trouvé un autre. Alors là, ça fait encore plus. Il y en a tout plein par là-bas. Hey, Suzy ! Ne vous éloignez pas trop, mes petits quillons. Oh là là. J'espère que oui-oui saura réparer le toit avant la nuit. J'en suis persuadée. Oh ! Le voilà ! J'en vois le crochet ! Avance un peu, oui-oui. Un petit peu plus à droite. Tu y es, oui-oui ! Bravo ! Bravo, oui-oui. Allô ? Oui-oui. Nous avons besoin de toi. On est allé trop loin sur la plage et la marée est montée et on ne peut plus revenir. J'arrive tout de suite. Madame la quille, je survole le rivage. La plage est vraiment très longue, oui-oui. Comment vas-tu faire pour nous retrouver ? Pas de souci, j'ai une idée. On va avoir besoin des coquillages des quillons. Oui, je les ai vus, Zim. Ils ont marqué l'endroit avec un grand X tout en coquillages. Ici, on est ici. On est longs, oui-oui. Oui, oui, oui. Mais nous avons trouvé. Venez vite, des amis, montez. Tout le monde à bord, faut le chambouler. Oh, bon sauvetage, oui-oui. Désolée de nous être éloignés. C'est triste d'avoir dû laisser nos coquillages. Notre belle collection, elle est perdue. Nous n'avons pas utilisé tous nos coquillages. Vous pouvez en prendre les quillons. Des coquillages ! Des coquillages ! Il y en a plein. Moi, j'adore les coquillages. Coquillages, coquillages, on a trouvé les coquillages. Oui, oui, a dit les bras en l'air. Oui, oui, a dit tournez comme une toupie. Faites... Et tombez par terre d'un seul coup. J'ai pas dit oui, oui, a dit. Tu nous as encore bien eu. Très bien. C'est à mon tour maintenant. Oh, regardez-moi comme ils s'amusent, les bons amis. Gâchons vite cette belle ambiance. Lindy a dit... Les deux mains sur la tête. Lindy a dit... Faites l'oiseau. Quicou, 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 quicou. Essayez de voler, petits oiseaux. Je n'ai pas dit, Lindy a dit. Oh non ! Encore perdue. La prochaine fois, tu ne m'auras pas, Lindy. On verra bien. Bonjour, les lutins. Vous allez continuer. Ne vous occupez pas de nous. Ah bon, d'accord. Lindy ? Euh... Lindy a dit... Bouger comme de la gelée. Non, bien, 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 bien. Pour vous, c'est de la gelée ? Alors ça, c'est la plus mauvaise imitation que j'ai jamais vue. Lindy a dit... Faites semblant d'avoir le hockey. Ah ! Vous avez perdu. Elle n'a pas dit. Lindy a dit. Ben, si je l'ai dit. Je te dis que je l'ai dit. Non, tu ne l'as pas dit. Mademoiselle la fille. Allez, vous voulez jouer avec nous, les lutins ? On n'a pas envie de jouer à vos jeux idiots. Oubliez-vous notre règle numéro un. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Toujours créer une bonne ambiance. Fino, Fino, notre règle numéro un, c'est toujours essayer de gâcher l'ambiance. Non, ce n'est pas ça. C'est toujours créer une bonne ambiance. Tu en es bien sûr, Fino. Oui. Lindy, grâce à ta magie, Fino veut bien jouer avec nous. Alors, à quoi on va jouer maintenant ? Oh, c'est bien. Pour jouer, on se met derrière cette ligne. Et... Pour gagner, il suffit d'envoyer sa boule le plus près possible de celle-ci. Alors, ce sera moi, le gagnant. Oui, mais peut-être pas, Fino. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, 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 ah. À toi de jouer, Mirou. Viens. Oh, 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 oh. Non. Je veux rejouer, ce n'est pas juste. Mais si, c'est juste. C'est à toi, Oui-Wi. J'allais, Oui-Wi. Non, ça ne compte pas. Il était sur la ligne. Mais c'est pas vrai, Fino. Tricheur. Oh, il a triché. Oh, s'il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est la triche. Mais je croyais que les lutins aimaient bien tricher, Fino. Il veut nous embrouiller. Oh, regardez là-haut. Des bananes qui volent. Quoi ? Quoi ? Où ça ? Je ne vois rien du tout, Fino. Oh, ta boule ne s'est pas arrêtée, oui, oui. Elle a roulé jusque dans la rue. Non, c'est pas vrai, Fino. C'est toi qui l'as jetée. Ce n'est pas comme ça que l'on joue à ce jeu, Fino. Eh bien, moi, je joue comme ça. Lindy, je crois qu'il vaut mieux remettre Fino dans son état normal, maintenant. D'accord. Oh, je n'y arrive pas. L'enchantement est trop fort. Non, je n'y arrive pas. Je pourrais demander de l'aide à mes soeurs. Bonne idée, Lindy. Pendant que tu vas les voir dans les bois, nous nous chargeons d'occuper Fino. J'y vais, Louis-Louis. Vous avez vu comme j'ai bien joué ? Nous devrions peut-être essayer de jouer à un de vos jeux de lutins. Eh bien, moi, je sais à quoi. À compter crié ! Ouais ! 25, 26, 27, 28... Je n'en sais rien. Je suppose que ça fait partie du jeu. 29, 30, 31, 30... C'était une surprise ! C'était drôle ! C'est notre tour. C'est drôle. 21, 22, 23... À votre tour de compter ! 1, 2, 3... Oh, je vous en prie, noisette, prunette, vous devez m'aider à défaire cet enchantement. Pourquoi, Lindy ? Un lutin joueur, ça m'a l'air d'être plutôt amusant. 177, 178... Oui, oui, ça fait très longtemps. Je me demande où les lutins sont passés. Oh ! Hein ? Tu crois que Finot pourrait refaire des bêtises ? 1, 2... Tu as vu, il compte. Il attend sûrement qu'on lui fasse peur. J'ai pas l'impression qu'il veut jouer avec nous, Finot. 4, 2... 1, 2... Il travaille, il ne joue pas, Finot. 3... 2 ! 1, 2, 1... Qu'est-ce qui te fait dire, ça? Avancez, mes petits quillons! Oh! Oh! Oh là! Oh! Oh là! Oh! Merci! Oui, oui! Ouf! Oh, oui, oui! Mes sœurs ne veulent rien savoir. Elles trouvent ça très bien qu'un lutin ait envie de jouer. Je ne sortirai pas de cette ville avant d'avoir joué à mon jeu génial avec tous les habitants. J'ai bien envie de proposer à tes deux sœurs un grand jeu avec les lutins. Oh! Oh oui, c'est une excellente idée, oui, oui! Un grand concours du meilleur renifleur d'odeur. Oh oui, je vais jouer et je vais gagner. Alors allons-y! Pour trouver les meilleures odeurs, allons dans les bois enchantés. Tu es prêt, sournois? Oh oui, on y va! Oh, merveilleux! Alors, champignons moisis, en train parfumé. Tu vois, Lindy, aujourd'hui, Fino s'amuse vraiment. Oh, du bois pourri. Tiens, je m'attendais à une odeur plus forte. Ces moisissures seront bien meilleures dans quelques mois. Quelle est la meilleure odeur du monde pour toi, Fino? Oh, mes chaussettes. Oh, une odeur de chaussettes? Oh, Fino! Ça, c'est la meilleure odeur du monde. Tu es champion sans aucun doute. J'ai gagné, je suis le premier. Je suis très, très beau. Je suis un champion. Je gagne partout. Cette voix et cette odeur, elle est prunette. Il faut arrêter ça. Je suis très, très beau. Je suis un champion. Je gagne partout et à tous les coups. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as joué avec tout le monde, Fino. Tu t'es drôlement amusé et tu viens de gagner le concours de Oui Oui. Moi, jouer, m'amuser, gagner un concours. Tu n'es pas dans ton état normal, sournois. Allez, rentrons à la maison. Fino, tu oublies ta chaussette. Hein? Mais quelles chaussettes? C'était pour le jeu, tu sais bien. Le jeu. Nous les lutins, on ne joue jamais. À mon tour de penser à quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé. Mais continue à faire les sandwiches. Il nous en faut des tas et des tas pour le grand pique-nique d'anniversaire de Monsieur le Gendarme. La chose à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est grande? Non. Est-ce qu'on peut la manger? Oui. Est-ce que c'est... Violet foncé? Tu penses à des framboiseilles? Tu as trouvé. Un tout petit peu aidé par les bêtises de Zim. Mirou, je crois que nous avons assez de sandwiches. Quel succès! Tous les amis de Miniville seront présents au pique-nique. Ça doit être une surprise pour Monsieur le Gendarme. Ça en sera une. Mais à condition qu'il ne se doute de rien. C'est bien que Madame Lacy s'occupe du cadeau de Monsieur le Gendarme. Oui, oui. Attention, Monsieur le Gendarme approche. Attention. Bonjour, Oui, oui. Ça va, Mirou? Bonjour, bonjour, Monsieur le Gendarme. Ça va bien? Excusez-moi, je dois filer. Je suis à la poursuite d'un cerf-volant qui s'est échappé. Il y a sûrement quelqu'un qui le cherche partout. Bon, où est-il passé maintenant? Voyons. Nous l'avons échappé, Belle. Il a pu voir quelque chose? Non. Mais pendant qu'il est occupé, allons vite chez Monsieur Culbuto. Place au grand maître de toutes les gourmandises qui vient juste de préparer le dessert préféré de Monsieur le Gendarme. Est-ce que c'est de la crème au citron ou alors peut-être à l'orange? Non, cherchez encore. Il y a du citron, il y a de l'orange et il y a des framboiseilles. Non. Chez Culbuto, on dirait que ça balance. Oh non. Vite, les amis. Voilà Monsieur le Gendarme. Rebonjour, oui, oui. Dis-moi un peu, il y a une très chouette ambiance là-dedans. Ah oui, on discutait justement du cerf-volant qui s'est échappé. Il est parti par là. Ah oui, par là. Bon, eh bien, je vais le rattraper. Je vais le rattraper. Ouf. Oh, oh, il a vu quelque chose. Non, non, mais on a eu de la chance cette fois. on pourrait bien ne pas avoir toujours autant de choses. Il faudrait arriver à l'éloigner un bon moment de la place de la mairie pour pouvoir préparer la fête. Eh oui, sinon, son anniversaire surprise ne sera plus du tout une surprise. N'oublie jamais ça, Sournois. Nous autres, les lutins, nous restons toujours en alerte. Nous restons en alerte. Qu'est-ce que ça veut dire en alerte? Eh bien, ça veut dire que rien et personne ne pourra jamais nous surprendre. Oh! Un cerf-volant. Oh, ça, c'est génial. Oui, oui. Enfin, je veux dire génial qu'il soit tombé sur nous. Comme ça, personne ne pourra s'amuser avec. Oh, c'est le rigolomètre. Il nous prévient qu'il y a des gens qui s'amusent bien par ici. Et quelle est la règle numéro un? chez les lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Tout va bien? Moi, je suis prêt. Monsieur le gendarme adore repérer des indices. Il est déjà sur la piste d'un cerf-volant échappé. Il suivra la piste des indices que je vais laisser partout et je vais l'entraîner loin de la grande place. Pendant ce temps, préparez la fête. je me demande qui a bien pu laisser des empreintes de pas aussi grandes. Finalement, peut-être bien que le cerf-volant ne s'est pas envolé tout seul et peut-être bien que quelqu'un l'a volé. Tout cela est très surprenant. Un voleur de cerf-volant à grands pieds et amateur de gâteaux qui aime bien porter des déguisements et pratiquer les jeux de société. Oh! Oh, pardon, Finou. Fais attention, je suis là. Oh, ça alors. Regarde-moi ça. Oh, je l'ai bien rattrapé. Un peu de silence, voyons. Chut. Il va être drôlement surpris, monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, s'il y a une chose que je déteste plus qu'un pique-nique d'anniversaire, c'est... Les papillons. Non, c'est bien un pique-nique d'anniversaire destiné à ce gendarme toujours joyeux. nous y sommes, les amis. On va tous se cacher. Il faut être prêt à bondir pour faire à monsieur le gendarme la plus belle surprise d'anniversaire qu'il ait jamais eue. des framboiseilles. Il m'en reste juste assez pour le faire revenir sur la place. Allez, viens, Tim. Non, non. Alors, toujours des papes. Oh. Surprise ! Oh ! Joyeux anniversaire, monsieur le gendarme. Alors ça, c'est une surprise. Vous êtes vraiment tous ici pour moi, mais comment vous êtes-vous débrouillés pour que tout ça reste une surprise ? Ça m'a pas été si facile. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Oh ! Notre panier, il a disparu. Monsieur le gendarme, j'ai découvert un indice. Voyons voir. Hum, hum. Ce gâteau a été abandonné par quelqu'un qui n'aime pas les framboiseilles. Les lutins détestent les framboiseilles. On va suivre leur piste, monsieur le gendarme. Rien de rien. On ne trouve plus d'indice. Mais qu'est-ce que c'est ? Ces voies viennent de derrière le garage. Oh ! C'est peut-être le voleur au grand pied. J'ai l'impression de reconnaître ces deux voies. Finon et sournois. Je m'en doutais. Oh ! J'ai trop mangé. Je suis malade. Moi, je suis malade. Bien sûr, il y avait de quoi nourrir toute la ville. Je suis désolée que ces lutins aient gâché votre anniversaire, monsieur le gendarme. Non, non. C'était tout à fait merveilleux, cher Oui-oui. Et puis, il y a tellement de framboiseilles tout autour de nous. Oh ! Voilà, madame la quille, avec votre cadeau. Hélas, je n'apporte pas le cadeau, Mirou. Mes enfants ont voulu l'essayer et le vent l'a emporté. Regardez ce que Zim nous rapporte. Oh ! Le cerf-volant ! C'est votre cadeau. Comment ? Mais c'est une merveille. Alors finalement, ce cerf-volant évadé était à moi. Ça, c'est une surprise. Oh ! Oh ! Oh ! Essayons le cerf-volant ! Oui ! Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa ? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année ? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui ! Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde ! Tu en as déjà offert une à caracol. Ah, c'est vrai. Elles sont toujours très réussies tes photographies, Mirou. Mais c'est ça ! Je vais lui offrir une photo ou plutôt je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça dans ses vieux vêtements ? Mais tu n'y penses pas ? Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Oh, 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 bonjour, oui, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course. Oh ! Laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh ! Ah, ça alors. Je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, M. Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh ! Oh ! Ça prestille. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah là, vous êtes vraiment naturel, M. Culbuto. Oh oui. Magnifique. Oh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? M. Scarabée, un sourire pour la photo. Oh ! Désolé, M. Scarabée. Oh ! Le coucou ! Le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Oh ! Attention, M. le gendarme, vous êtes prêts ? Tout à fait, Mirou. Les dentiers mécaniques ! Ils adorent qu'on les photographie. Oh ! Allez ! Souris ! Une souris ? Oh ! Où ça ? Ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Tu vas venir en ma petite fête. Ça commence très bientôt. Ah oui, Mélissa. Bien sûr, je viens avec un petit cadeau. Il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Euh... Ah oui. À tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait ! Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui, oui ! On ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou. Oui, oui. J'ai besoin d'une photo de toi où le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça, ça va me faire une merveilleuse photo. Attention, les pilotes. À vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu. Un mot signal. Partez ! Oh non ! J'ai encore raté. Tu n'as aucune chance contre ma voiture. Oui, oui. On verra bien, Jumbo. Ils font la course en ville. On n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui, oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! 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 Regardez ! Ils arrivent ! Ils font pire ! Oh! Toujours pas de photos de oui-oui! Coco! Coco! La fête a déjà commencé, Birou! Oh! Oh non! Oh! Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de oui-oui! Mirou, tu veux une photo du vainqueur de la course? Jumbo! J'ai déjà une photo de vous! Oh! Je l'ai manqué! Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée! Oh! La ligne d'arrivée! C'est l'endroit idéal pour prendre une photo! Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit! Détache la piste, oui-oui! Ils vont arriver! Qui a gagné? Oh! Je pense que c'est moi! Impossible à dire! Vous êtes passés tous les deux si vite! Moi, je sais qui a gagné! Comment ça? Regardez! C'est oui-oui! J'ai fait la photo! Allons vite à l'anniversaire de Mélissa, maintenant! Oh non! Que se passe-t-il, Mirou? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde! Il y a une page encore vide! J'ai dû oublier quelqu'un! Mais alors, qui est-ce? Ah, te voilà, Mirou! On n'attendait plus que toi! Oh! Toi, tu offres toujours un cadeau formidable! Hélas, pas cette fois, sourisseau! Ah! Un album de photos! Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville et puis j'ai oublié quelqu'un! Et je ne sais même pas qui c'est! Eh ben, moi, je sais qui tu as oublié, Mirou! C'est toi! Oh! Ah oui! Ah, c'est trop bête! Oh, merci, Mirou! Oh là, il est complet! Oh, merci, Mirou!